Pas ce soir, je dîne avec mon père de Marion Ruggieri Chapitre 2 Vendredi soir, 13 ans La salle est rouge, rouge sans de bijoux Du velours court sur les banquettes et le long des fenêtres Les tables sont si serrées qu'elles font penser à ces maisons étroites Des pays froids recroquevillés les unes contre les autres Pour se protéger du vent ou des impôts Au mur, quelques œuvres d'amis artistes rappellent que nous sommes dans une société close Ici, seuls les fidèles ont droit de siéger On refuse poliment les stars impromptues sous le regard satisfait des habitués Et l'on ne répond jamais aux sollicitations languissantes du téléphone pendant le service C'est un théâtre de poche où les serveurs sanglés dans leur tablier noir Se livrent tous les soirs, sauf le dimanche et le lundi A un balai de chaises musicales Soulevant celle-ci pour permettre à une jolie poupée de se glisser sur la banquette Poussant celle-là pour que son mari puisse prendre place face aux nouvelles boucles d'oreilles Qui lui a offertes Parfois, une chaise s'envole par-dessus les convives Pour atterrir près du bar en bois glacé Et des voluptueuses lignes de la machine à jambos Une merveille de design années 50 encore fabriquée au Gobelin Derrière l'hôtel de la Reine Blanche Quand enfin tout le monde est placé Que chaises, tables et clients se sont emboîtés Le spectacle peut commencer Mon père ordonne toujours le même menu Entrée, plat, un dessert et deux cuillères Une pour lui et une pour moi Un verre de vin Une cigarette peut-être Qu'il taxe au serveur et ne finit pas Il n'avale jamais la fumée Mauvais pour la santé Je suis si fière Je me tiens droite comme ma mère me l'a souvent répété Je sens encore sa main dans mon dos me pincer la colonne vertébrale Comme on remonte un automate Et j'ai fait un effort pour m'habiller Ce n'est pas tous les jours que je dîne avec mon père C'est uniquement le vendredi Je n'ai vu que les avantages de leur séparation Deux chambres au lieu d'une Plus de flics le matin à la maison Parfois, je trouvais refuge chez nos voisins du dessus Monsieur et Madame L Qui, hasard de la vie Avait croisé mes grands-parents maternels à Limoges pendant la guerre J'aimais beaucoup Monsieur et Madame L Que nous appelions les L Qui m'offraient du couscous et m'asseillaient devant la télé Elle portait de grosses lunettes en verre fumée dégradée Qui lui mangeait le visage Lequel semblait poser sur son corps en mitouflé de dentelle noire Comme une cerise sur un millefeuille Madame L, la belle Hélène Comme l'appelait amoureusement son mari Ne portait que du noir Se comportait comme une éternelle infante Une graisse capricieuse et charmante Ouvrant toujours grand ses bras Son cœur et son salon à ceux qu'elle adoptait Le reste de la famille était du même acabit Sa sœur, Renée Était une célèbre chanteuse de l'entre-deux-guerres Dont le prénom d'homme m'hypnotisait Sa fille s'était mariée en rouge Comme dans certains pays d'Asie Une photo triomphante dans son cadre en argent Chantournée rappelait l'événement A quiconque franchissait le seuil de l'entrée Et ne manquait jamais de m'impressionner J'aimais leur fantaisie Leur chaleur Leur sens de la famille Monsieur L, quand il descendait l'escalier Avec son chien Golan Lequel pissait à tous les étages Si bien que sa promenade s'arrêtait à l'orée du trottoir Ressemblait à un mille or Dans ses longs manteaux croisés Coupés sur mesure Au col bordé de fourrure J'entends encore sa voix d'ici La voix s'est si particulière Lorsqu'après l'avoir complimentée Sur un nouveau modèle de par-dessus Taillé dans un épais tissu pied de poule Il me dit que je pourrais toujours compter sur lui Le soir même Je trouvais son manteau déposé dans mon placard Je nageais dedans Mais décidais de le porter tous les jours que Dieu fait Les problèmes tombaient avec la nuit Pour échapper au cri Était-ce des larmes ou bien des rires ? Les deux se ressemblaient Je me tirais du sommeil Par l'oreille d'une main digne de Jean Ray Mon hauteur de chevet Je ne pouvais décemment pas monter chez les ailes Alors je m'enfonçais sous la couette Le cœur battant dans le noir Blottie contre ma panthère en peluche Celle-là même que j'en serrais violemment Sa queue coincée entre mes cuisses Quand je me réveillais en sueur Et le ventre brûlant Une nuit Vers dix ans Je décidais de marquer un grand coup Et de m'enfuir avec la panthère J'ai gravi la rue en pyjama Arrivé à hauteur de l'ancienne gare J'ai regardé au loin L'ombre du bois se troubler dans mes yeux Et je suis rentrée fissa Les tempes battantes Prenant soin de contourner le halo des réverbères Pour que personne ne me voit Rien de grave donc Rien à regretter Deux chambres Une télé peut-être pour compenser Je suis comme tous les enfants Achetable et bon marché Ce soir Je veux lui faire honneur Être digne de lui Qu'il me réinvite Alors je regarde autour de moi Je fais des manières Je joue un peu au petit couple avec papa Nous dînons tôt et très vite La salle Peu à peu se remplit Toujours les mêmes gens Comme je l'ai dit Des habitués Celle que l'on appelle Maryline En hommage à son blond platine Maryline appartient à cette nouvelle race de femmes Des pionnières Devenues eurasiennes par la grâce des lifting Autrefois Elle devait avoir un âge Une nationalité Un nez Mais tout cela était effacé Pilonné Repassé par les progrès esthétiques Un peu comme si l'on avait brûlé ses empreintes digitales Le lifting A ce stade C'est la légion Une profession de foi On vous prend vos papiers Votre identité Vous n'êtes plus qu'un matricule hors d'âge Errant comme un spectre dans une armée de têtes brûlées Pour qui fait-elle ça ? Demandai-je régulièrement à mon père En poussant du coup de notre complicité Et en auscultant le profil négroïde de Maryline Son front bombé Son souvenir donné Et cette bouche volcanique prête à jaillir En tout cas Je préfère pour les autres que pour moi Me répondait-il Régolard à chaque fois En vérité Maryline faisait comme tout le monde Avec un budget supérieur à la moyenne Elle était devenue sa propre marionnette Dès lors Elle se devait à sa réputation Bijoux dorés Nuages de parfums capiteux Qui remontent au-dessus de la salle Tel un champignon atomique Quand elle se laisse chouard sur le canapé Vocabulaire international Et vieilles copines fidèles Liftées à la même enseigne Il y a aussi Out of Africa Toujours une jambe pendue au marche-pied du bar Lui S'habille comme Clark Gable Porte des chapeaux mous assortis à ses tenues de savanne Et liquide des bullshots Entre deux baisements Parfois Sa compagne le rejoint Une magnifique rousse à l'ancienne Taillée comme Rita S. Worth Qui Lui met trois têtes Et doit mal le traiter Il y a encore cette famille sympathique qui surgit Comme nous Tous les vendredis à heure fixe Le père La mère Les filles Les fiancées Plus un ou deux bébés Je les envie parce qu'ils commandent un grand plat pour toute la tablée Et le font passer de main en main Comme si ce plat leur appartenait et qu'ils vivaient là Dans la salle d'à côté Il y a parfois une vieille gloire du cinéma français qui a donné son nom à Dédacli à telle maison Lesquelles coûtent aussi cher que si c'était lui qui ramassait le basilic entre deux prises Ou encore un mannequin aux yeux de chat Que tout le monde convoite en vain Parce qu'elle domine l'assemblée de ses longues jambes Déjà réservée par un vieux bronzé qui arrive de loin Plus l'heure tourne Plus le brouhaha se fait intense et la fumée dense Comme dans la jungle Quand le soleil décline et que d'un coup Entre chiens et loups des milliers d'oiseaux s'accordent dans un vacarme assourdissant Les filles vont aux toilettes Au prix de mille contorsions pour s'extraire de la banquette Rajuster leurs tenues Se faufiler entre les tables Éviter les chaises Et enfin, puisque c'est le but de l'opération Entrer dans l'arène Les garçons, déjà blasés Un peu épais Le regard voilé par les vapeurs de l'alcool Ne les calcule même pas Ils retiennent la bouteille d'une main désinvolte Au cas où un fessier tébéraire Viendrait les bousculer Sauf mon père Qui n'en perd pas une miette Tu sais mon Big J'ai une nouvelle fiancée Je me demande si papa va m'appeler Big toute ma vie Je m'imagine dans longtemps Quand je serai vieille A trente ans Mariée Divorcée Deux ou trois fois Car je veux plein d'enfants De pères différents Et qu'on habite tous ensemble Avec mes parents Mes grands-parents Les chiens Les chats Les poules Les cochons Dans une grande maison Couverte de vignes vierges Où le soleil vient de se lever Je m'imagine reine d'Angleterre Karen Blixen Lauréate de la médaille Field Interdite aux plus de quarante ans Les mathématiques sont encore plus intolérantes Que la génétique Martha Argerich Ou John McEnroe Mais surtout Je m'imagine débordante Rayonnante Gorgée de féminité Gorgeous Comme disent les anglais Et je me demande si mon père m'appellera toujours Big Ou Big Boom Ou si ma mère me demandera toujours à la fin du dîner Devant tous ses invités De bien me laver les dents PS En même temps J'aime bien Big C'est grand D'autant que je suis son Big Son Comme à la fin d'une correspondance Et Big Comme le commencement d'un monde Et puis Quand il prononce mon vrai prénom Ça n'augure rien de bon Elle est d'origine marocaine J'adore les filles de ces pays Tu sais Elles ont une sensualité Un corps Une peau dorée Comme du pain d'épices Et puis Pardon d'entrer dans les détails Big Mais Elle est tellement Étroite Il me mit une étroitesse En dressant ses deux jolies mains Vers le ciel Bien parallèle Mon coca se trouble J'ai 13 ans 13 ans 13 ans Il dit la chanson Je suis en 4ème B Pas mauvaise classe Mais pas de quoi se vanter J'ai des faiblesses en maths Et des facilités en français Je m'assois au fond Près du radiateur Où je me fais incroyablement chier Et où je lutte Contre la torpeur Toute la journée Mes meilleurs amis S'appellent Julie A Julie C Peggy Lily Delphine Barbara Je m'éloigne de Sonia Mais Par l'acheter Je ne préfère ne pas y penser Je rêve d'être blonde Moyennant quoi Je subruine comme tout le monde Et comme la grosse baie Qui me fait peur Et que je ne peux pas blairer J'ai ma taille adulte Mais de petites pattes grêles Selon ma mère Et des airs de la fille Gainsbourg Ce qui a l'art de me déprimer En croire l'un de mes nombreux amis antiquaires Je viens de sortir avec mon premier fiancé Tristan Un beau prénom pour un premier L'année dernière J'ai bien tenté d'embrasser Michael B Sur le quai du métro Mais ça n'a pas marché On aurait dit Gorbatchev Qui donne la collade à Mitterrand Je me suis extirpée de ses bras La bouche encore mouillée Et carapatée Le plantant là avec son cinéma De retour à la maison Je regardais dans la glace Voir si ça se voyait Pourtant J'adorais cet âge de rousseur Il était vraiment mignon Et aurait mérité de s'appeler Nicolas ou Simon Avec Tristan C'était différent Mais ma mère me l'a fait promettre Chez son coiffeur Pas avant 17 ans Concluant son étude de mœurs Entre deux coups de peigne sur la tête Par une démonstration Qui me semblait d'un autre âge Pour une femme de sa trempe Ta mère vit comme un mec M'avait un jour soufflé monsieur elle L'air coquin mais bienveillant Elle bosse comme un mec Aime comme un mec Et paille au restaurant Une fille qui couche est une pute Un type qui tombe est un don juan Tout ce féminisme Ces années de lutte Ces grands airs Pour en arriver là Aussi je ronge mon frein en attendant Nous venons de fêter nos trois semaines Je l'ai embrassé pour la première fois Lors d'une soirée organisée Par sa meilleure amie Héloïse T Une adaptation Des nominations recouvrant les élèves Qui n'ont pas les niveaux de français requis Pour suivre les cours traditionnels Parmi lesquels Beaucoup d'américains Et peu d'asiatiques Qui conformément à la légende Non seulement comblent leur retard En un éclair Mais sautent une classe dans la foulée J'avais bu trop de bière Mes collants étaient filés Je me suis retrouvée Barbouillée Comateuse Etalée de tout mon long Sur le carrelage de la cuisine Appant l'air avec difficulté Comme une baleine échouée Parmi les parasols en plein juillet A côté de moi Une sirène blonde hurlait À intervalles réguliers Laissez-la respirer Et ouvrait le frigo Dont je sentais la laine gelée Dans mon dos Pour m'y plonger la tête De l'autre côté du mur Marouane voulait encore sauter Par la fenêtre Et Manon La fille de la prof d'histoire Géo Se faisait dépuceler Cule par-dessus tête Ivre morte Dans l'ascenseur Je me souviens aussi d'Alexandre Se reniflant les doigts Après avoir fourragé une blonde C'est dans ce cadre familier Entre deux descentes de flics Gage d'une soirée réussie Et beaucoup d'herbes à fumer Que je suis sortie avec Tristan Incommentée par sa meilleure amie Qui pourtant ne m'apprécie guère Le lendemain Alexandre nous appelait pour s'excuser Fille unique Habituée à parler aux plantes Et aux mobiliers Mon éducation sexuelle S'est faite au petit bonheur La chance À l'arracher Fillette Je m'inventais des histoires dramatiques Avec toutes les statues Que je croisais dans la rue Des tragédies grecques Copiées d'échilles De sophocles Ou de ripides Les seuls auteurs Que j'arrivais à lire Dans la bibliothèque À cause de nombreux dialogues Et des thèmes simples Qui me touchaient La vie L'amour La mort La revanche Et surtout La malédiction J'embrassais tous les empereurs romains À portée de main Et les petites comtesses Avec leurs cheveux bouclés Et leurs décolletés Pigeonnants Sans distinction de sexe Je leur caressais les seins Les fesses Je me pendais Durant des heures À leurs lèvres Qui restaient de marbre Ou de plâtre J'ai même fait tomber Un chinois en porcelaine blanche Passant direct De l'émoi aux larmes À l'idée de la trempe Que j'allais récolter J'imaginais Tout émoustillé Des maris jaloux Ivres de pouvoir Violents Que j'implorais De ne pas tuer le chat Bref J'étais angélique À la campagne Au même moment Monsieur Z Un vieux paysan trapu Qui roulait les airs Comme un tracteur Une canaille increvable Toujours habillée En combinaison verte Ce qui le faisait ressembler À une grosse grenouille Ouvrait sa braguette Pour me montrer sa cœur Je la revois encore Petite noire idée Lovée dans le creux De sa main Et qu'il faisait rebondir Comme on soupesse Des pièces de monnaie Pour bien me faire mesurer L'ampleur de l'affaire Après Il me courait derrière Et derrière ma meilleure amie Dont la mère ne devait pas Demandait tant En nous confiant sa fille unique Pour les vacances Il nous criait Je vais te toucher le pissou Il ne touchait rien du tout Parce que nous t'étalions dans tous les sens Et qu'on s'amusait follement Je finis par lâcher le morceau à ma mère Pas peu fière Mais légèrement inquiète Comme à son habitude Elle ne s'en aime plus guère Tout le monde fait ça à la campagne En ville Je retrouvais donc Ma jeune fille au père Qui faisait des passes Dans la chambre de bonne Tandis que je l'attendais De l'autre côté D'un drap Hativement tendu Au milieu de la souplante En regardant La vieille télé en noir et blanc Celle avec le petit clapet devant Qu'on avait remisé là Avant qu'elle n'implose J'entendais ses cris rauques Comme des follements de bêtes Des bruits que je ne lui connaissais pas Au point de penser Qu'il sortait peut-être De la dite télé Je l'aimais bien Elle venait tous les jours Me chercher à l'école Pendant que mes parents travaillaient Nous prenions le 82 Puis nous longeions Le bois de Boulogne De la porte-maillot A la lugubre rue Lalo Tandis que je récitais Mes tables de multiplication En grimpant sur les bancs La tentation de multiplier son salaire Devait être grande En passant par ici Où les putes fleurissaient A l'ombre des marronniers Dans des camionnettes Plus ou moins fraîches Et stationnées sur les allées Juste en face du marché Deux mondes feignants De s'ignorer Les après-midi Sous le Vélux A renifler le stupre Et le renfermer Ont durerait jusqu'à ce que Trois gendarmes Sonnent un matin A la porte de la maison Et accusent mes parents De proxénétisme Sinon quoi ? Rien de très commun Des attouchements Dans le métro Aux heures de pointe Le chien qui essaie A tout hasard De me sauter Avec son sexe rose Qui glisse de son fourreau Des vieillards Qui branle frénétiquement En public Un pantalon vide Pour faire croire A leur virilité Et les films de mon père Que je matais Planqués derrière le canapé C'est ainsi Que j'ai découvert La zoophilie Dans Caligula Qui continua De me passionner Mais Mon préféré Demeuré Electric Blue Énorme navet Condamné A un exil Prolongé A la campagne Que nous nous repassions Volontiers le soir Avec monsieur et madame Z A dîner La télé trôner Sur la vieille table à outils Face à notre immense Buffet de réfectoire Bordé de deux bancs d'église Où une planche permettait De s'agenouiller pour prier Nous soupions dans le noir complet Le corps tourné vers l'écran Monsieur Z En combi verte Madame Z En tablier à fleurs Pas beige Et grosses pantoufles Le tout éclairé A la lumière d'électriques bleues Des bruits de sucion A cause de la soupe chez nous Et d'autres choses Moins avouables dans le film Était régulièrement ponctuée Par les petits cris De madame Z Comme c'est joli S'exclamait-elle A chaque fois Qu'une gendarmette Bien cochonne Affublée d'un képi Assortie aux portes-jartelles Rentrait dans le plan Se trémoussant derrière Les faux barreaux D'une prison La fille de monsieur Z A fini assassinée D'une balle dans la tête A la veille de sa retraite Elle était gardienne Dans une prison pour femmes Aux environs d'Avignon Et d'après les journaux Il s'agissait D'un règlement de comptes Entre détenus Suite à une sombre histoire D'amour Et de trahison La violence de cette mort Me frappa Je repensais A notre folle cavalcade Autour de la table Je vais te toucher Le pissou Et à leur fille étrange Avec ses cheveux coupés En brosse Qu'on aurait dit Teint au sang Le plus clair de mon temps Je le passais Embrasser les filles Et surtout Ondine Avec son profil de poupée Ses cheveux longs Blonds Lisses Et soyeux Comme ceux d'un poney Ses grands yeux bleus Sa bouche Joliment ourlée Le goût des garçons Me vint après Il existait un jeu S'embrasser devant Dallas La série Thalie En même temps que les héros Et s'il n'y mettait pas Assez d'ardeur S'embrasser A chaque fois qu'il buvait On se tordait de désir Nos deux corps Emboîtés au fond du lit La jambe de l'une Frottant le sexe de l'autre La peau humide Et les lèvres Gorgées Au bout d'un moment Nous avions si chaud Qu'on finissait par sortir La tête des draps Irsut Les cheveux collés A la bouche Entendant l'oreille A l'affût du moindre Bruit suspect Ces instants de moite Ont pris fin Le jour où Mondine Nous a annoncé en classe De manière assez frustre La mort de sa mère Tu n'as qu'à demander à mon père Si tu ne me crois pas Me disait-elle Comme s'il s'agissait De n'importe quoi Je ne l'ai pas cru Et je lui ai décoché Une claque Dont la violence M'étonna moi-même Sonnée par mon geste incompréhensible Et parent aux éventuels Représailles De la maîtresse J'ai pleuré encore plus fort Qu'Andine Au point que la scène Elle et moi Hurlant de plus en plus belle En courant vers le tableau Fini par me faire rire Je découvrais la contradiction Des sentiments A la sortie des cours Son père nous prit Toutes les deux par la main Des feuilles mortes J'onchais le trottoir Et je traînais délibérément Des pieds En passant devant la papeterie Mon magasin préféré Il va falloir être gentil Avec Andine Me répétait-il Plus tard Le soir Je surpris son père Effondré sur le canapé du salon Les yeux perdus Dans le vague Et le whisky Je me suis demandé Comment on pouvait être là Exister Puis plus Je revois la silhouette De la mère d'Andine Blonde et svelte Dans l'entrebaillement De la porte L'ombre du couloir Sur la moquette Puis la porte Qui se ferme doucement Dans le noir qui se fait Nous nous sommes sagement couchés Chacune dans notre lit L'aventure était finie Avec Tristan C'est une autre histoire Nous testons tous les squares Entre l'école et chez lui Semant notre désir Au hasard Des pelouses municipales Nous roulons dans l'herbe Indifférents aux soupirs Scandalisés Ou concupissants des passants Dès qu'on arrive Chez ses parents Bonjour monsieur Bonjour madame C'est pour se réfugier Dans sa chambre Qui se résume A deux lits en bois Superposés Et une fenêtre Étonnamment grande Pour une si petite pièce Il est assis Sur son lit M'attire à lui Moi je reste debout Au cas où son frère Entrerait Il m'embrasse le ventre Je lui caresse les cheveux Il passe ses mains Sous ma jupe Me regarde droit Dans les yeux Baisse ma culotte Écarte mes cuisses Et me lèche Je sens sa langue Mes jambes tremblent Tellement je suis bientôt Obligée de m'allonger Couché sur moi Il frotte sa bite Contre mon sexe Si dur Que je glisse un drap Entre nous J'ai la barre du lit Dans le dos Qui me fait mal Et je jouis Sous-titres par Jérémy Diaz